RDC Zambi, je pense que la RDC a toutes les chances, peut-être 3 buts à 1 pour la RDC. Je crois que devant la Zambi, avec les attaquants que nous avons, deux petits buts pourront faire plaisir à toute la nation. Vous savez pourquoi la RDC doit gagner ce match ? Parce que c'est vraiment primordial pour les Congolais. Pendant cette période, les Congolais passent un moment difficile, un moment politique. Donc à Sébastien Desabres de voir les joueurs qui sont au top pour le moment, les joueurs qui s'adonnent comme il se doit, qui ne peuvent pas peut-être aligner les joueurs parce qu'ils ont quelques affinités. Mais ce qui est très important, c'est de mettre les joueurs qu'ils méritent à la place qu'ils font. Je pense que ce sera un très grand match parce que les Zambiens jouent face-to-face, c'est le football anglais, et ça va demander beaucoup de combativité. Je pense que Sébastien Desabres doit miser d'abord sur la technique. Parce que quand le milieu du terrain est bombé avec le Moutoussami, le Piquel, qui seront à mesure de servir nos attaquants ? Il peut toutefois commencer peut-être avec Fiston Kalalamaele, que Sébastien Desabres de Bakambou puisse peut-être refaire la deuxième étape. Parce que nous sommes en train de voir aussi la vivacité bien sûr des Fiston Kalalamaele par rapport à Sébastien Desabres de Bakambou. Je crois que le succès de la RDC doit passer d'abord par la victoire. Et c'est cette première victoire qui mettra directement en confiance et le joueur, et le staff technique, et le staff dirigeant. Mais si la RDC n'arrivait pas à relever la tête devant cette nation Zambienne, moi je pense que nous allons revenir dans le calcul. Et ça va mettre en doute et le joueur qui sera titularisé et le staff technique. Le rôle doit être partagé. Bonne chance à la République démocratique du commun. Nous allons le soutenir et nous savons que si Sébastien Desabres s'est réveillé d'un bon pied, il a aligné le jour qu'il faudra pour cette rencontre, je pense que les Congolais vont devoir mouiller les maillots.